Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans cette grande arène des abonnés qui est revenue, nouvelle formule depuis la rentrée, je joue le compte d'un abonné. Et aujourd'hui, vous l'avez vu forcément, soit dans le titre, soit dans la miniature, je joue un compte exceptionnel, je joue le compte de Darklilou, ça fait trop plaisir, ça fait un moment qu'on en parle, et enfin je réalise ce petit fantasme de jouer ce magnifique compte ça va être très très sympa, c'est une très bonne soirée, enfin vous un très bon moment sur YouTube en replay, mais nous on est sur Twitch évidemment, et Darklilou est évidemment dans le chat, Jim est dans le chat, on peut démarrer, c'est bon. Petite présentation du roster de Darklilou pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on a 8 millions de PG, on voit sa taf sur Talon, Candérus, Bo-Katan, Han Solo et L3 en ce moment, ainsi que Malgus, Christian, Hidden, ah c'est en train de taffer sur un petit Jabba peut-être, on a le Malgus qui est présent, ça aussi ça fait plaisir, on a évidemment DGL du côté obscur, bien sûr on en a l'habitude avec Lilou, on a un joli Moller 9, on a une Gass R9 qui... Oh là là, on a un Wampire 9, un Grievous R9, incroyable, on a évidemment ce bon J.K.L., le Savage, quoi d'autre, le Trium est présent, Starkiller est là, les Chasseurs de Primes, une petite Mphys aussi, R8, voilà, on a ce genre de perso sur le compte de Darklilou, ça fait plaisir, des nouvelles choses à jouer, on a une Fulcrum, tu ne savais pas que tu avais up cette petite Fulcrum, est-ce que tu as pour idée de te lancer un petit peu dans la team serrée avec Maliko, alors je sais que les persos de Conquête ne t'aiment pas, mais est-ce que, parce que cette team serrée est vraiment fun, attaque, défense, il y a des choses très très sympa à faire, je ne sais pas si ça fait partie de tes plans, on a évidemment les Jawas qui sont là, on a un Dash, ça c'est cool, est-ce que le Dash il est accompagné, je crois que j'ai vu le Vendor passer quelque part, non ? J'ai rêvé ou pas ? Ah non, c'est le Vendor Chewbacca, c'est ça qui est là, donc c'est cool, on a évidemment la Bad Batch qu'elle a pour élever, des IT, et puis les persos lumineux qu'on est obligé d'avoir pour certains farms, mais voilà, et donc tout en bas, on va retrouver du Jedi, on va retrouver de la Résistance, on va retrouver ce genre de choses, ouais, Vendor il est trop bien, un joli roster, je ne suis pas à conquête, mais elle me fait envie, ah, on est d'accord, on est d'accord, et puis il y a le nouveau Gideon aussi peut-être qui te fait un petit peu, donc voilà pour le compte du bleu en bas qui n'est même pas bleu, parce que du coup, c'est bleu que quand c'est G13, et allons voir sans plus tarder à quoi ressemble, donc il est dans Kyber 3, limite Kyber 2, c'est ce qu'il disait un petit peu, je peux le temps regarder la vidéo qu'il a postée cet après-m, mais que voilà, qu'on s'en approche, donc écoutez, on va essayer de faire le maximum pour l'emmener loin, on va voir, 8 millions 1 pour Lilou, 3 GL, et on a un 10 millions 2 avec 7 GL, rien que ça, mais ça ne nous fait pas peur, ça ne nous fait pas peur, on est là pour faire du soft counter à gogo, donc voilà, salut Anto, voilà, écoutez, ce petit compte à 10 millions, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas Reva, j'ai l'impression que c'est déjà ça de pris, à 10 millions, ce qu'il faut faire, c'est classer dans l'autre sens et voir ce qu'il n'y a pas, je crois que c'est surtout ça, donc les nouveaux persos, ok, très bien, du Tarful, donc il n'y aura pas le JK, CK, on a des NS qui doivent être un petit peu up quand même, comme ça, il n'y a pas de Baris, ok, le Quill, très bien, ouais, donc il y a quand même les NS, donc un roster assez classique, les BH pas complètement finis non plus, mais suffisamment, il y a Afra qui est là, alors Lilou n'a pas Afra, il me disait, Afra a une bonne team, c'est vrai que je ne sais pas quels sont tes plans, mais c'est vrai qu'Afra est vraiment cool, moi j'aime beaucoup, défense, attaque, pareil, un bon perso bien versatile, j'apprécie assez le jouet, donc le rework de Zeb est affreux, j'étais choqué, je l'ai vu, ça m'a vraiment surpris, donc voyons voir ce qu'on a, ce que l'adversaire nous a proposé, ouais, Jabba pour les events de mode, je comprends, le Jabba est quand même un très bon choix, et après Afra, ok, donc en face, il y a eu, voilà, là ça a galéré sur la dash avec Nest, ça a galéré sur CLS également, qui est en défense, il y a une patte mais Guidéon en défense, je me demande ce que ça vaut, je ne sais pas si l'IA commence, le problème c'est que l'IA ne commence pas par la Reduc Jauge, c'est un peu le problème je pense de cette team, il me semble que Guidéon commence avec la SP1, je crois bien, je ne suis pas sûr, mais je crois, donc pas sûr que ça marche aussi bien en défense qu'on attaque ce Guidéon, les vaisseaux, on les montre quand même, mais ça a été, le troll, la chimère avec l'Ombarien, les vaisseaux de la résistance, en vrai, la chimère marche bien avec plein de vaisseaux, donc, mais c'est rigolo, je pense que tu gardes l'exécutrice avec les vrais vaisseaux, donc on a une DR en défense, on a l'EGI également, on a un 6, ok, très bien, avec, ah, avec l'alpha, c'est surprenant ce choix de mettre l'alpha, du coup, de te griller une team, est-ce que vraiment, est-ce que dans cette team, bon, ça t'empêche les Wampa, la team, mais même sans l'alpha, je suis surpris de mettre l'alpha, je suis surpris de mettre, autant en attaque, je comprends le délire, autant en défense, est-ce que vraiment ça va apporter un plus, alors après, t'es peut-être en salug, t'es peut-être en galère aussi de bons tanks, sites ou choses comme ça, peut-être ça, on a l'OLV qui est en défense, la compo, pareil, tu mets Piet, t'as peut-être pas d'hésiter trop au top, mais tu mets Piet, je sais que tu gardes Molle, alors ce qui est pas, ce qui est à la mode en ce moment, c'est, alors, mais peut-être tu gardes Candérus avec Molle aussi, mais c'est le Candérus pour empêcher un peu les phénix, c'est quelque chose qui m'a pas mal, tu savais que c'était pas toi qu'il fallait un, on a une JTR, du coup, t'as l'hésité en défense également, ok, très bien, et la Molle, Candérus, du coup, est en back avec le Datacron, Sabine, c'est pas mal ça, c'est pas mal, ils sont top, mais je vois bien, ouais, ouais, non, mais le Piet, clairement, est embêtant, et si tu joues pas en attaque, ça se comprend aussi, ça se comprend bien aussi, ok, donc 2 SS sur la LV, j'ai pas vu s'il y avait eu des fails derrière, j'ai pas fait attention, non, il y a pas eu de fails, ok, donc en tout cas, 1742, voilà, il nous a laissé des portes ouvertes, à nous de ne pas amerder maintenant, donc on a une Malgus qui est là, on a une Sana qui fait pas trop peur, on a une Dash, mais avec du G12 autour, donc ça devrait faire pouf, a priori, on a alors une Rae avec JTR, Kale et Holdo, ok, pas de Baris, pas de sortie, Kale, JTR, le combo est vraiment sympa pour Starkiller, alors je sais pas quels Omicrons tu as, je dis ça, mais t'as les 3 Omicrons, donc du coup, ça va être vraiment sympa, parce qu'en fait, ils donnent tellement de buff, Kale qui se tisse, qu'on peut avoir des one-shot de rest, ou qu'il n'y a pas d'attaquement en face, oh, ça va faire bizarre ça, ça va faire bizarre de jouer sans d'attaquement, j'ai une confiance, ah, j'ai lu, j'ai une confiance limitée en toi, j'ai eu la pression, alors on a une autre, ok, j'ai bugué, j'ai cru qu'il n'y avait pas, j'ai cru qu'il n'y avait pas Bush, non, non, mais c'est avec 4 Bane, ok, très bien, on a une LV avec Mol Tarkin, RGR3, très bien, on a une JML, JKR, JKL, jolie, donc pas la plus soft, mais on a un JML R7 seulement, il n'y a pas d'attaquement surtout, et on a le Grand Tinky, ok, donc, je me munis du petit plan que Lilou m'avait concocté, alors il m'a dit, mais tu fais comme tu veux, mais le plan m'avait l'air pas mal en gros, Malgus 501ème, je ne fais jamais, mais je ne crois pas qu'on ait le choix de toute façon pour contrer la Malgus, parce qu'en gros, il y aurait éventuellement Treya, mais ce n'est pas non plus le contre idéal, SLKR, ben non, on va s'en servir à d'autres dessins, donc voilà, on n'a pas vraiment le choix là-dessus, donc on va découvrir, ensuite, donc Starkiller sur l'arrêt, évidemment, j'avais dit que Gas aussi était éventuellement envisageable, mais dans ce cas-là, la Malgus est un petit peu compliqué, donc il vaut mieux rester dans ce sens-là, Sanadash, on verra après, Les Inquis, il a 1000 trium, je pense qu'on peut peut-être faire un petit peu moins, on va réfléchir, mais il y a peut-être moyen d'aller chercher un truc un peu plus soft, le Jabba en SLK, le JML en GG, LV en BHZAM, donc la question, elle va surtout être là, elle va être sur qui on envoie SLKR, parce qu'en gros, on a LV et Jabba, mais on n'a pas vraiment de contre à Jabba, alors moi, ce que j'ai fait, cet après-midi, sur mon compte, j'ai fait les AFRA, ça a fait, mais j'ai quand même tombé bouche, derrière, j'ai repris en CLS, c'était très bien, donc avant, je m'étais dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui vire bouche et derrière faire CLS, mais ça laisse autant défense, donc voilà, et en fait, sur Jabba, on n'a pas vraiment de solution, il y aurait éventuellement d'être faire un trium pour nettoyer tout autour et reprendre le Jabba solo, mais on n'a pas à l'hésiter, je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose pour le Jabba solo de vraiment opti, donc un petit peu embêtant, et au final, il n'y a que LV qu'on peut envisager en BH, alors, il y a Maul, mais il n'y a pas Gat, oh, attendez, attendez, il n'y a pas Gat, donc je pense, normalement, c'est vraiment le combo Maul et Gat fait qu'à un moment, les BH, et un Datacron avec Ability Block, fait que les BH, ça peut vraiment être compliqué, en fait, parce que j'ai pris Fracture Bam, Focus Bam, Focus Fennec, c'était fini, sans que je puisse faire quoi que ce soit, donc je pense qu'on va faire ça, on va faire ça, donc Fennec, Bosk, Griff, Mando, et il m'a laissé Bam gentiment, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te laisse Bam Choui, s'il te plaît, un petit Bam R3 du plus bel effet, on va laisser, est-ce qu'on laisse le Mandalorian, ou est-ce qu'on met Zam pour se booster un petit peu, le Mandalorian a l'avantage des intégrations, mais on n'a qu'un Royal Guard R3, et en même temps, est-ce que le Mandalorian ailleurs pourrait nous servir, pas vraiment, Zam nous servira pas ailleurs, les deux de toute façon, ils sont one shot, ils serviront pas, Zam apporte de la vitesse, ce qui fait qu'on peut arriver à jouer avant Vador, et ça peut être sympa, je fais un écart neuf bien sûr, je t'ai gardé Zam au mi, ouais, mais du coup je sais pas, parce que, je sais pas bien, bon et Atacron, on va, en plus on a que deux, on a que deux DS, je sais pas s'il y a la peine d'envoyer un Atacron là-dessus, peut-être il y a les 100 Atacron et se garder, je crois que c'est un des comptes les plus difficiles peut-être, mais j'aurais, là, Lumineux et Boost d'attaque, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être pas mal, t'en as pas de faire, j'ai fait un SLC sur Jabba, on va faire ça, j'aime vraiment entre Zam et Mando, parce que le fait que le Royal Guard soit que R3, on va voir, ça se trouve, il est modé en ténacité, et du coup, il est mal modé, santé primaire, protection, protection, vitesse, bon c'est vraiment modé à la serpe, donc ça fait pas trop peur, prends pas le DTC de Gas, mince, mais ça c'est un du nouveau set, je pense, sur Gas, non ? C'est lequel que tu mets sur Gas ? Celui-là, protection, protection, je pense que c'est celui-ci, voir celui-là, non mais non, c'est un DS, je pense que c'est le deuxième, ouais c'est bon, salut Dov ! Après on peut laisser de compo et pas forcément désintégrer le Royal Guard, on peut peut-être aller sur un maul ou un DV, pour s'aider, parce qu'en gros, hop là c'est l'autre, en gros, je vais y arriver, attaque, santé, il y a les petits boosts de vitesse pour démarrer, ça fait qu'on joue, en fait ça fait A-O de Vador, A-O de maul, et après on en place une en fait, et après on joue directement, et ça évite à maul de faire celui-là, mais de toute façon il reste camouflé, donc si on prend que le contrat, ça ne sera pas lui, de toute façon, non, 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 on n'aura pas de désintégration. Tu ne me réponds plus que Zélo Killer, mais tu m'as posé une question, comment tu joues Noja ? Je sais que sur Discord, mais comment ? Ah, je reprends contrôle, il y a des méthodes, qu'on ne peut pas dire sur Twitch. Allez, on va se tenter, on va garder le Mandalorian, on va garder le Mandalorian, je pense que c'est ce qui est le plus safe, voilà, d'avoir une intégration. Eh bien écoute, c'est la forme, je joue le compte de Darkly Gloo, donc moi je suis heureux. Voilà, tu sais, il ne me faut pas grand-chose. Allez, youpla. Tac. On va prendre les petites notes, comme d'habitude, les timecodes, même si après je remonte sur mon dos, de toute façon, donc c'est pas mal de prendre. Alors. Eh, je suis enfantin parce que je n'ai toujours pas joué sur ce compte. Ok, l'AOE, re-AOE, ok, Fennec, donc c'est bien naze. Le focus, mais ce n'est pas grave, on n'a pas peur. On n'a pas peur, c'était prévu en n'ayant pas ZAM. Ok, on fait ça, on ne va pas heal. On va faire ça. Ouais, je vais désintégrer quelqu'un d'autre parce que lui, de toute façon, il risque de mourir avant qu'on puisse le désintégrer. On va désintégrer Vador parce que c'est lui le plus pénible à tomber, mine de rien, et comme ça, il ne fait pas de mercelesse. Donc je pense que c'est ce qui est le mieux. On va assurer le kill ici, on posera les brises d'armure plus tard, je pense qu'on a un petit peu le temps. Ça s'est plutôt bien passé, le démarrage. Ok. Ok, la Redux Jouge ne fait pas très plaisir. On va mettre l'immunité sur Boss parce qu'il a le taunt. Voilà, on va évidemment aller sur sur Maul. Ouais, je me doutais de ce genre de choses. On va... Ouais, je vais assurer le kill. J'aurais bien voulu heal avant la haut de Vador, mais je préfère assurer le kill ici. Voilà, parce que je savais que j'allais avoir ça juste derrière. On va protéger Fennec. Ok. Faisons les choses dans l'ordre. C'est assez... Ok, qui est-ce qui est mort là ? C'est le... C'est le premier... Ah, j'avais pas fait gaffe que le Mando, il était déjà... Ah non, en ulti, c'est pour ça qu'il n'y a pas de revive. Ça pique ça. Ouais. Ok. Allez, on y croit que là, ça va passer sur du R7. Ok, la petite basique, donc ça, c'est pas mal. On va pas... Ouais. Ouf. Ouf. Heureusement que Fennec... Ah bah oui, non, mais clairement, on sait qu'on a du R9. On était sous le titre, c'est pour ça. Bon, écoutez, écoutez, c'est passé, on va pas faire difficile. C'est pas celui qui me faisait le plus peur. Le GG sur JML, après c'est un GGR9. C'est vrai qu'il y a quand même ça, mais... Ah oui, en face, c'était pas ouf. Ah non, on peut pas avoir 10 millions et être en Kyber 3 s'il n'y a pas à un moment, quelque chose qui pioche. Ok, le SLK sur Diaba fait pas trop peur, mais par contre, le JML, le GG sur JML, un petit peu plus, un petit peu plus. On va voir. Ouais, ouais, là-dessus, on va mettre l'attaquant qui va bien. Donc, séparatiste, donc avec NUT, B1, Magna, B2. Et donc, on a celui-là, attaque, protection. c'est pas l'idéal pour GG, mais au moins, on a les 15% de santé de base qui font déjà bien le taf. Salut, Jugg. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. En face, non, pas incroyable. Il y a un moyen, si on est propre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marge de map en place. Si le contre-fail, sans rien tomber, ça peut vite être la catastrophe, c'est un peu ça le truc, c'est qu'il y a peu de marge de manœuvre sur les 3-4 GL qu'on a devant. Il y a 4 GL devant, il n'y a l'air de rien. Est-ce qu'il y a le Léviathan ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, alors, on va se lancer. Écoutez, parce que là, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de data croix en phase, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête sans 7 ans. Le GG versus JML. Si je vais me concentrer, parce qu'autrefois, on a remarqué, effectivement, je ciblais un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, on va avoir ability block sur GG, sur NUT. On l'a pris sur... Donc, ça, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Le petit stun qui va bien. Ok. La petite marque sur le Magna Garde. C'est parfait, les loulous. Il serait sympa de prendre un kill, en fait. Prenez un kill sur quelqu'un, s'il vous plaît, histoire que mon GG se clean son ability block et puisse en placer une éventuellement. Ok. Ça, c'est bon. Et donc là, il faut que je suis quelqu'un qui n'a pas le verrouillage et c'est ce que je n'ai pas fait l'autre fois pour poser un maximum de verrouillage. Là est la clé. Est-ce qu'on peut tenter un one shot ? Non, ce n'est pas passé. Il fallait le tenter parce que si ça passe, c'était plaisir. je pense que prochaine AOE de GG, ça devrait le faire. Prochaine AOE, s'il arrive à en placer une, évidemment. Voilà, normalement, le prochain coup, c'est bon. On va heal le GG. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et là, il faut faire attention aux pertes jolies, évidemment. Allez, petite AOE qui approche ce qu'il fallait que ça approche. Donc ça, c'est parfait. On fait la SP2 pour augmenter sa santé max. Très bien, on commence à correctement travailler la santé du GG. Ah, le revive. Il n'avait pas sa... Pourquoi il y a d'habitude il fait les spélides, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Après, c'est loin d'être terminé. On est plutôt bien. Voilà. Ok, le petit massaciste. Normalement, il n'y a pas de sauveur. Ah, mais si, il y a un sauveur parce que JKR est revenu même si on l'a tué une première fois tout à l'heure. Ça, c'est bien naze. Ça, c'était bien naze. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Il y a le ton forcé de toute façon. Mais on a un bon petit train de TM. Écoutez, le clean qui ne fait absolument pas plaisir puisqu'on n'était pas loin de prendre des kills. La marque, ok. Toujours sur le Magna Guard. ça nous va. Parce qu'il ne fallait surtout pas que ça aille sur GG. Il faudrait que GG nous reclaque une petite AOE pour faire un petit peu de ménage. Voilà qui est bien. Voilà qui fait plaisir. Par contre, le Jolly, il a fait quelques basiques. Il y a moyen qu'il ait récupéré les cooldowns de ses spés et qu'il nous fasse un revive de ses morts. Peut-être si B1 prend de la jauge. Il va prendre le kill. Il a de la jauge sur GG pour potentiellement une AOE. Non, elle est sous cooldown. Ah, c'est bon. Il a fait une spélide. Ah, le stun. Oh, la catastrophe. Là, il faut tuer du monde là-dessus. Là, il faut que ça tue du monde, ça. Ah, le Jolly va revive. Le Jolly va revive. Il a fait une spélide. Hop, hop, on s'en tire bien. Hop, 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 on s'en tire bien. Oh, le Magna Guard n'est même pas mort. Incroyable. Incroyable. C'était bon ça. Qui est-ce qu'on va heal ? On va heal Nute parce que c'est le sel qui ne se fera pas drainer par GG. Et on va finir l'affaire. Ouais, c'est vrai que J.K.R. c'est pas très smart, ces mots. Alors, ce contre, au final, on ne maîtrise pas grand-chose. C'était pas contre une GG où on m'a fait des remarques contre une JML parce que au JML, on ne choisit pas qui on cible. C'était sur une CLS, je pense, où j'ai fait GG sur CLS. Là, au final, il n'y a pas vraiment de skill, en fait. on fait l'ESP qu'on a. C'est pas incroyable. Ok, bon, jusque-là, ça se passe bien. SLKR, maintenant, ça va être la petite respiration. Donc, on a Watt qui a été gardé pour l'occasion. Hop là, pardon. On a Watt qui a été gardé pour l'occasion. Je ne pense pas qu'il y ait... Ah si, tu fais ça ? Non, parce qu'on peut mettre... Tu fais quoi ? Non ! Quoi, tu fais une full FO ? Je n'ai pas regardé ce que tu avais... Ah, je n'avais pas vu qu'il en restait. Mais tu m'as dit que je te garde Watt si tu veux faire... Ah, mais non, tu m'avais dit si je voulais faire contre GG. C'est contre GG que tu m'as dit que tu me gardais Watt. Ok, effectivement, je vois ça, la compo... La compo, elle l'a bien nommée. Écoutez, on va... mettre un datacron... pas, je ne sais pas. Peut-être... Est-ce que vraiment on a besoin ? Il n'y a pas d'attaquants en face, on est R9, il n'y a pas l'omicron... je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu n'en mets pas d'habitude, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Tac, 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 écoutez, R8, le Jabba, très bien. Pas de Mbo, donc c'est pas mal. Un petit tour sur les modes de SLK. Allons voir ça. Donc, mode et vitesse. Un primaire santé, pas de primaire attaque. Ah, c'est full santé. Ok. Ok, ok, ok. Petite secondaire attaque par-ci, par-là, néanmoins. 589. Fort bien. Ça va tanker. Pas d'homie. Pas d'homie sur Christian. Ce qui n'est pas sans nous déplaire. Tout à fait. Alors, c'est parti. Waouh. On joue avant Jabba. C'est vrai que moi, je n'ai plus l'habitude, j'ai ralenti mon SLKR. C'est un peu moins bien pour ça. Parce que du coup, ça fait qu'il ne joue pas forcément le premier. Même le turn order, on a pris le malus de vitesse sur Coco et ce n'est pas ouf en fait. Parce que là, on swap, on réinitialise mais lui, quand il soit prêt, on ne pourra pas réinitialiser. Ce n'est pas grave. On va commencer à stacker. Comme il n'y a pas de datacron et que ce n'est pas bien modé, on va y aller un peu bourrin en face. Là, je swap mais je dois refaire une SP. On n'aurait plus basique pour enlever le taunt aussi. C'est une possibilité. Genre, voilà ça. Là, on va dissiper. Ok. ça se tente. Non. Quand il n'y avait pas le 15%, je me suis demandé. C'est intéressant d'avoir ce compte sans le 15% de TM. Ça permet de voir un petit peu ce que ça donnera par la suite. Ok, ça, ça cherche bien l'ulti. On va se refaire une AOE. On garde l'ulti pour après. On a perdu Hux dans la bataille. Donc, je ne fais pas d'ESP parce que les SP réduisent la jauge et du coup, ça leur met de la protop ce qui est un peu contre-productif. Ah oui. Oui. Pourquoi pas. En vrai, elle a une AOE bien bourrin. Est-ce que ça ne ferait pas ? Non. Dans l'absence de Datacron aussi de notre côté et le modage plutôt en santé qu'en attaque, un petit peu perturbant. Bon, on se saccage un petit peu les bannières sur la fin. On se saccage un peu les bannières. Mais c'est vrai que je comprends le... Je comprends le lien de la santé mais effectivement pour l'attaque... Ah, c'est pour ne pas avoir besoin de Watt ça ? Je ne sais pas. Je suis surpris du choix. Attendez, j'arrive. Pardon, ma fille qui chante aux toilettes. Santé, tu démolis JMK. Ok, ok. Très bien. Je te fais grandement confiance là-dessus, évidemment. On va regarder les Inquis. C'est vrai que tu as mis... Tu as mis le Trium. Je trouve ça limite overkill. Selon ce qu'il nous réserve derrière, ça pourrait être... Ça pourrait être bien de garder ça. Parce que le grand Inquis, c'est quand même pas non plus... un truc horrible. Donc, il y a vrai Radus. Évidemment, il y a Radus mais je pense que tu ne l'as pas. On avait du GG Nude. Très bien. Ok. C'est ça. Non mais c'est vrai que s'endetter s'en attaqueront, ça change un petit peu les choses, c'est sûr. Bon, non, mais ça propose beaucoup de Trium. Beaucoup de Trium, GG, évidemment. C'est vrai qu'on faisait GG. Attends, mais tu as la Bad Batch, toi. Mais qui est peut-être en... Non, je ne l'ai pas vu en def. On a la Bad Batch. Tu l'avais prévue pour quoi ? Tu l'avais prévue pour quelque chose la Bad Batch ? Je ne me souviens plus. Pour la Radus qui serait derrière. Bon, sinon on a le Trium, c'est tout aussi bien. Je préfère utiliser la Bad Batch là et se garder parce que le Trium, il est lourd. Donc, il y a beaucoup de reliques, il y a sa Vedge, etc. S'il nous met une petite dinguerie en fond qu'on n'a pas trop anticipé. Ça peut être cool de faire ça, je me dis. Non, mais c'est évidemment ça a GG que je pensais en fait. Quand je disais qu'il y avait un contre qu'on faisait tout le temps contre le GI, c'était GG. Puis Radus, évidemment. Allez, Bad Batch. C'est en attaquant, je fais un petit peu les choses. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. La petite Bad Batch, tac, 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 quoi. Et puis là, je ne le vois pas avoir des vitesses de fou furieux de façon. 284. Il faut que je fasse attention au modage, à ce que moi, j'ai aussi. Je n'ai pas l'habitude, mais connaissant Lilou, on a un joli 348. si vraiment je voulais faire un truc rigolo, je dirais on n'utilise pas, on challenge, on n'utilise pas le trium. Et là, c'est rigolo. Ok, ce n'est pas non plus mal modé en face. Le pouvoir de vrai cœur, je vais aller regarder ça. tu nous as réservé un joli petit pour assurer le stun ici. Ok, donc on met évidemment la petite Omega. Il n'y a pas de puisque on en a besoin pour avoir 5 stacks de furieux du vrai cœur. Mais bon, normalement, j'ai doux, ça ne devrait pas gêner. Ça ne devrait pas sauter. On va voir. Versus le GI. Incroyable, je ne me suis pas fait un G depuis longtemps. Ok, j'ai oublié les bonus de speed du GI. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Tac. Ok, ça, ça va clean. Il est un petit peu. On n'est pas mal. Echo, il est là. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué les vrais cœurs. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Et ça nous met en difficulté. On va faire ça pour le heal. Ok, il a l'anti-buff. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir faire une petite AOE. Voilà qui est bien. On va aller à fond sur le GI. Et le vrai cœur va prendre son tour normalement. Après la neuvième. Ok, nickel. Elle a perdu son anti-buff par contre. Donc elle va taunt. Mais maintenant qu'on a tous le bonus de défense, on s'en fiche de taper sur la neuvième ou n'importe qui d'autre. Ça fait tout pareil et ça déboîte tout le monde. Je pense, sans trop m'avancer, qu'on se dirige vers une petite victoire qui plus est full bannière. J'ai l'impression. de façon détendue et irrémédiable. Impeccable. Pas de prix. Omega G12. Et encore, c'est pas comme si Dudu, ça y est, il l'a passé G12. C'est vrai que j'ai pas fait de prédiction. Ok, c'est vrai que j'aurais dû faire une prédiction. J'aurais dû faire une prédiction genre est-ce qu'on va win ? Ok, t'as l'air vraiment bien pré-shot de sa défense. Momo, Iden, Radus. Je crois que c'est exactement ce que t'avais mis. Momo, Iden, Radus. Ok, c'est propre. Bon, par contre, on n'est pas tiré d'affaires. On n'est pas tiré d'affaires parce qu'au nord, il y a quand même une Momo, une Momo, une Ray et une Maldus à se faire. Donc, écoutez, c'est l'instant prédiction si vous voulez. Commençons une prédiction. SK versus Ray, ça passe. oui, non, vous avez l'habitude, on va vous laisser aller deux minutes. Le temps de tranquillement choisir notre attaquant. c'est avec Calcestis. Et, normalement, moi, je trouve que ça marche mieux. Je trouve que ça marche mieux. J'ai la flemme. Elle est relou, cette compo à faire. Soft attack. Euh, non, c'est pas ça. Farm, TW attack, Optime, R9. Ah, la liste des R9, elle est validée. Elle est complète. Tout va bien. Euh, il n'y a pas une... Ah, voilà. C'est juste de faire tes doigts. Salut, Peter Crouch. Oh là, ce bel hommage à ce joueur anglais fantastique qui est Peter Crouch. Euh, ça me fait rigoler parce que j'ai vécu en Angleterre pendant une année de Coupe du Monde de Foot et il était... C'était l'époque où il jouait et en fait, il avait sa tronche sur les paquets de Pringles. Donc moi, ma femme était avec moi à ce moment-là et ça nous faisait délirer en fait de voir sa tronche. C'était de grand gars avec les bras tout maigres, voilà. Et d'avoir sa tronche sur les paquets de Pringles, ça nous faisait délirer. Bref, euh... Ouais, donc c'est quoi ton prochain R9 ? Lilou, dis-nous un petit peu, là. Moi, j'ai regardé, joué ainsi qu'il pourrait peut-être avoir envie d'un R9, éventuellement. Mais je voyais que le matos c'était... Le matos c'était faiblard. C'est... Il commence à râper un petit peu. Ouais, il avait une dégaine marante, j'adorais. Bref, un petit datacron. Il y a débat dans ta tête. Ah, mince. Eh ben, on répondra à ce débat après le match. Donc, Lorsqu'il a fait la confusion de retornissement et récupère du puissance de santé protection. Oui. Oui. Tiens, est-ce que de quoi j'ai envie sur ce compte ? De quoi j'ai besoin ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Parce qu'en gros, il y a celui de gaz, donc on a dit, c'est celui-là, donc on n'y touche pas. Il y a celui-là qui a une petite énergie obscure, petit bonus d'attaque, bonus de protection, petite récupération parce que mine de rien, bon, Palpa, ils peuvent faire des stuns, confusion, donc ça peut gratter un petit peu. Peut-être celui-là, c'est pas mal. Ça permet de gratter un petit peu. Agba R9 pour le vaisseau. C'est celui-là que tu mets, ouais, il me semble pas trop mal. Il me semble pas trop mal. Qu'est-ce que ça dit, la prédiction, là ? Où on en est ? Où on en est ? Tac, tac, tac. 94%, oui. Eh, vous me mettez une pression, là. Aïe, 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 bon. C'est marrant parce que le gaz sur Malgus, alors ouais, c'est vrai que si gaz, voilà, c'est vrai qu'est pas mal. Si gaz sur Malgus, ça ne passe pas et qu'on tombe que certains persos, on a Treya derrière. Là, c'est pas mal plutôt que la Bat-Batch. Donc là, c'était peut-être le bon move à faire. Jamais le gaz, merde, on a le Trium qui peut nous gérer un bout du Malgus en espérant qu'on ait au moins tombé, mais avec un gaz R9 avec le Datacron, normalement, ça va. Ok, allez, go, en route. Ok, c'est parti. Pif, paf, pouf. Allez, on a tous les Omicron, donc on peut se permettre de faire freestyle ces Starkiller qui débuffera Ray. Pas de soucis. Là-dessus, on a posé le choc sur Oldo, c'est parfait. On n'a pas trop posé de faux pas. C'est moins parfait, mais c'est pas grave. Allez, Starkiller, c'est ton moment. Voilà. Vlan, ça s'est fait. Ok. Un choc sur Ray, c'est important. Voilà, il faut qu'elle ait un debuff. Si jamais elle prend un tour et qu'elle avait l'idée. Bon, là, c'est pas le tour de Lala, mais ah, j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas quand ça fait ça. Allez, c'est pas grave. On va partir ici. On va quand même faire ça. Proc l'immunité, mais je pense qu'on a le temps d'en passer un petit peu sur d'autres. Ok. La l'ulti. Ok, je suis un peu loin, moi, de mon ulti. Eh bien, on voulait, le voilà. On va faire un coup de ça. J'aimerais bien poser un stun ici. Non, ça veut pas. Ok. On va faire ça. Si on pouvait poser des stuns, non, toujours pas. Ok. Le clean, qui fait pas plaisir. Le clean, je vous le mens pas, il fait pas plaisir. On en est où ? On en est où ? Petite grenade, là, pour savoir des faux pas en cas de besoin tout à l'heure. Ok, rêve à faire son ulti ou pas loin. C'est pas mal. Voilà, nickel. Juste avant le tour de Starkiller, c'est parfait. Donc, Starkiller va pouvoir partir en ult et prendre le kill sur, voilà, heal tout le monde, prendre le kill sur Ben. Il n'y a pas trop eu d'inspiration sur la mer Raid, donc ça, c'est pas mal. Là, voilà, ça. Et où Ben ? Il avait pas l'Omicron ? Ah, j'ai pas compris. Il n'y a pas l'Omicron ? Et nous, on se prend la tête comme ça et en fait, il n'y a pas l'Omicron. Je donne tout ce que j'ai en termes de maîtrise de gameplay et en face, il n'y a pas l'Omicron. Oh, le full bad. Oh, le full bad. Ah, sans Datacron, sans Omicron, son Ben était tout pourri. Ah, il relique 2. Overkill. Overkill. Bon. Ça pose un remboursement à l'Omicron. Ah, mais c'est à vous de prendre des informations. C'est pas parce que moi, j'avais pas vu que... Bon. Après, on a quand même un Malgus triple Omicron. Ce coup-ci, il n'y a pas de Datacron, il n'est que R7. Et on sait que contre gars, ça peut des fois mal tourner. Bon, les clones sont, de ma foi, fort belle facture. Mais, mais. Datacron versus Malgus en auto. c'est le chef qui a demandé. C'est Lilou qui a demandé. On va voir ce que le mode auto... Ah, j'aime pas faire le mode auto. J'aime pas ça. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur des modes auto. Allez, petite prédit mode auto. C'est parti. Et dépêchez-vous. Je vais verser ça que 30 secondes. Gass versus Malgus en auto. Ça passe. Sachant que c'est demandé par Lilou. Donc, c'est ce qu'il fait. Il connaît son compte. Vous avez 30 secondes de prédiction. Soyez rapide. Soyez rapide. La balle de l'enlevé avant les chips. Ah, il veut pas que je vois les chips. C'est ça, le truc. Il veut pas qu'on aille faire les chips. Ah ouais. J'ai compris. Casse versus Malgus en auto. Après, en vrai, en dehors du form-up de Rex, il n'y a pas grand-chose qu'on maîtrise dans ce contre. Donc, bon. Ça dit quoi ? 70 oui, 30 non. Écoutez, on va voir. On va voir. Il est solide. Les yeux fermés, ça avait été la cata. Allez, c'est parti. Bon, mais déjà, déjà, il n'a pas perdu beaucoup de protection. Ok. De toute façon, au début, c'est toujours comme ça. On ne fait pas grand-chose. Ok. Qu'est-ce que Fives, il appelle Rex ? Trop de balle. Il y a un gars à côté. C'est quoi, ce Tia, là ? Ok. Ça va prendre les faux pas. Ce n'est pas cool. Il faut au moins que je tombe quelqu'un, par contre. Pour histoire de pouvoir reprendre. Fives peut taunt. Il a fait sa spé avant. Avec un peu de chance, il ne va pas jouer pendant le gars. C'est assis. Ce n'est pas impossible. Il a le choc, donc il ne prend pas de jauge. Il ne jouera pas. Et au pire, s'il taunt maintenant, c'est vachement bien comme ça. Il taunt pendant le gars. c'est là. Oh là là. Oh là là, ce move pas pour les enfants. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Arrêtez, les gars. Stop. Stop. T'es mort. T'es mort. C'est pas équilibré. On change les équipes. Bastilla, tu vas du côté de Gass et Rex, tu vas de l'autre côté pour les aider. Oh la vache. Salut Gers. Malgus, il a à peine eu besoin de la deuxième basique pour sauter. Oh la vache. Non, le plus gros risque, c'était effectivement un tonne pendant contre de Fives pendant le... C'était quoi cet avantage aérien ? Je n'étais pas prêt. 58 bannes. Ça se trouve, j'aurais fait moins en manuel. Merci Akri pour le sub. Merci beaucoup. Ok, ça se déroule plutôt pas mal. On avait une team qui était dangereuse au sud ou pas ? Je ne me souviens plus. Momo, Radius. Ok, on va pouvoir commencer à se faire plaisir. Voilà le Jedi R9. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Ok, donc Dash. Dash, 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 avec du G2. Oh, encore J.K.L. Oh la la la. On en a du matos là. On en a du matos. Qu'est-ce que tu as mis pour Dash ? La J.K.R. c'est pas mal. Après, il y a quand même le Micron. Il y a quand même l'Omicron. J.K.R. J.K.L. On va mettre ça. Allez, vous me remettrez bien un petit coup de Baris. Pour le plaisir. Ça risque de ne pas durer très longtemps à mon avis. Ok, on va stun. Je ne sais pas pourquoi je vais là. Il y avait le Taunt. J'ai pas... Bref, c'est pas grave. Ok. On marque, il n'y a pas beaucoup d'assist mais on s'en fiche. On va cleaner un coup. Lui, il va sauter. Voilà, ça s'est esquivé. Très bien. On va essayer de se récupérer un peu des bannières, mon jeu préféré. Je n'avais pas vu que c'était Zalbar et Mission, les deux copains à côté. Je n'avais même pas fait gaffe à qui il y avait. L'adversaire a fail, tout à fait. 4 ou 5 fois de mémoire de ce que m'avait dit Lilou. Voilà, 4 ou 5. Donc, il nous laissait une petite marge mais loin de nous l'idée d'utiliser cette marge. On va l'éclater sans fail. Bon, les bannières, ça ne sera pas ouf. Les bannières, ça ne sera pas ouf. Il en manquera sur... Enfin, ça, ça va tuer ça. J'aimerais bien qu'il rejoue l'Ermite. Je gagnerais moins de jauge avec ça mais je serais peut-être plus de dégâts. 63. Bien. Bon, Lilou avait proposé sur la Sana les Jawas. Ah mince, tu as mis Baris Jawas. Zut, j'utilisais ma Baris au mauvais endroit. Dame Ned. Dame Ned. Mais après, cela dit... Ah, zut. Ouais, tu m'avais dit en plus... Je ne l'ai utilisé pour rien. Après, je pense que le Wampa, ça doit... Wampa R9. Wampa R9. Wampa R9. J'ai même pas de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous voulez que vous me laissez jouer. Merci. Oh, elle a tenu un tourelle. D'habitude, elle meurt plus vite que ça. Avec ses 42 dots, là. Auto... Ah, c'est bon. J'ai fait suffisamment d'auto pour mon stream. Maintenant, vous me laissez mettre des pralines moi-même aux adversaires avec le Wampa. Ah, c'est claque. L'animation est tellement satisfaisante. Pour Iden, on a... Pour Iden, on a autre chose qui avait été... Non ? Non ? Non ? Il n'y avait pas autre chose qui a été écrit ? Iden, Wampa. Ah, zut. On improvisera. On improvisera. Un trium, ça va être peut-être pour le Radus. Et le challenge sans trium, ça va être compliqué. Alors ? Bon, il faut quand même qu'on gagne, donc les réseaux, on va quand même les faire. Qu'est-ce que j'ai en attaque ? Exeg, GG, Nego, Fina. Ok. Et qu'est-ce que j'ai à gérer ? Empire, Holdo, Ok, très bien. Eh ben, je dirais Miroir, Nego, Malo, on va faire un truc comme ça. Tu as tout ce que j'ai. Jawa sur Iden, Jawa sur Iden, Triple G.O. sur Empire. Adada, c'est pas toi qui m'avait... qui m'avait fait un message en me disant que j'avais mal joué le... le Malo sur Empire. Je crois que c'est toi. Miroir Exe, ouais, c'est ça. Et du coup, tu le fais en triple attaquant ou tu le fais en miroir... miroir nature ? Si, c'est toi, c'est ça. Ok, je me disais bien. Dans le cas, on peut peut-être faire n'importe quoi avec... On ne me demandait pas comment je sais ça. Du coup... Il faut que je me souvienne comment on joue un miroir de Malo. Déjà, on va checker un peu les... Déjà, c'est du R8 en face. Ok, lui, il est R7. R8, R8, donc ça va être... Ça va être pile ou face. Cat Bane R7. Nous, on est R3. C'est vrai que maintenant, on voit. Je suis bête. Et là, par contre, ce que je veux voir, c'est les modes du Piet. Des fois, il y en a un qui a oublié de mettre des modes. Non, ça va. Ok, donc on n'aura pas l'outspeed. J'ai Hux. Je préfère fail avec ça et reprendre avec Hux. Voilà. C'est... Je trouve ça mieux dans ce sens-là. Oh, 4 étoiles. On n'a pas besoin de beaucoup plus pour que ça fonctionne. Et bon, il faudrait ça. Résultat des prédictions. Je n'ai pas mis le résultat de la prédiction, mais alala, Dame Ned, Gas en auto. Eh bien, écoutez, c'est passé. Ah, il y a du monde qui ne croyait pas quand même. Il y a du monde qui n'y croyait pas. Ça a rien, mon niveau de boulot. Il a ce qu'il faut. Il a sa capacité de renfort. Et s'il tient un tour, ça va. Un peu miroir, ça passe souvent. Ouais, de mémoire. Mais écoutez, ça va me replonger dans des vieux matchs. Mais je crois que sans jouer en premier, sans jouer en premier avec Liban Hawks, ça passait quand même à voir. Parce que là, c'est sûr, on joue en deuxième. Et je crois qu'il faut plutôt démarrer nous par l'aspect, pas par Massassi, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus. Je crois que moi, je faisais le heal sur le Razor Crest. Je crois que je faisais le heal sur le Razor Crest pour retarder le moment parce que... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je faisais. Pas de Massassi. Je vais vous faire confiance. Je crois que je faisais ça. De mémoire. Je faisais plutôt le petit heal. Hop là, une esquive, ça fait plaisir. Tu es un peu énervé. Pas de Massassi. Elle ou ma souris ? J'ai perdu ma souris. OK. Imposer la marque sur l'autre loulou, là. Impeccable. OK. Le petit call 4 baignes. Une fois, deux fois. Allez. Salut. Et on faisait rentrer les bugs au cas direct. OK. Double basique. Tu aurais dû regarder un de tes anciens tutos. Ce n'est pas faux. Allez, ce qui fait. OK. Il fait rentrer lui. Il fait sa capa. C'est parfait, ça. OK. On a un petit focus Razor Cress qui ne fait pas plaisir. Parce qu'on a la marque du coup qui est posée sur lui. OK. Heureusement, le Razor Cress, comme il peut ignorer le taune, il l'ignore, même si c'est stupide comme move. Ça, c'est cool. OK. Un petit heal en face. Super. OK. On reprolonge l'abrimade. Donc, comme ça, vraiment, on éclate le contrat en face. Il y a l'anticrit, donc il ne faut pas espérer prendre un kill. Mais bon, au moins, on a faibli la team. Et nous, on devrait pouvoir, on devrait ne pas être loin du contrat. Basics. Ouais, on va quand même faire une spé. La basique aurait été mieux pour le contrat. Et c'est pas grave. OK. Selon, contre toute attente, Liban Hawk fait de la résistance. Il est toujours présent. OK. Le IG, il nous pose un stun. C'est pas cool. On va rester sur le Razor Cress une fois, deux fois. Voilà, le contrat, j'allais dire, à un moment, il faut qu'il passe le contrat. Double basique, classique. On va rester sur le Razor. Ah là là, Liban Hawk. En fait, je... Après, moi, je suis chaud. si tu veux pour une de tes vidéos de jouer à une de mes jas, Lilou, c'est carrément possible. Ça serait rigolo. Nos bannières, nos bannières, on va heal. on va prendre le kill à côté. Bon. Normalement, ça devrait bien se finir, cette affaire. On va faire du gros massaciste de bourrin. La basique, c'est mieux parce que ça dispel. C'est long. Est-ce que je peux aller jusqu'à un prochain hill ? Allez. Flemmes. Auto pour finir. Mais arrêtez avec le mode auto. Bon. OK. Dada Dan, éclaire-moi de tes lumières pour ce malveillant géonosien contre cette flotte en face. Je suis toutoui. Non, mais là, il y a Dada Dan qui voulait m'apprendre quelque chose. C'est vrai que l'autre fois, j'ai fait un malo sur Chimère complètement dégueulasse. triple géo. Je pense que je mets quand même deux renforts. J'ai le droit. C'est quoi la compo en face ? Tac, tac, OK. Et votre tour si vraiment t'as peur. OK, je ne mets pas le... De toute façon, en général, on fait plutôt appel au vibro-droïde. Est-ce qu'il y a une strade particulière ou est-ce qu'on est en mode ombourine ? Je pense qu'on n'a pas trop le choix au niveau des focus. De toute façon, on va sur le bomber et on fait comme on peut. C'est ça ? Mode auto. Attention. Il a écrit attention. Tu viens d'enlever la yenne. Ah, donc je mets quand même la yenne. T'as dit renfort yenne. Excuse-moi, il y a eu un message entre deux. OK, OK, j'étais surpris qu'il n'y ait pas de renfort yenne. Ça me va bien. Donc, Malo Geo versus l'Executrix. Écoutez, je suis tout curieux de faire ça. Ouais, il y a la yenne. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je trouvais ça vraiment chelou. Je lui fais confiance. Le renfort est vachement bien. On pose les vibros quand on rentre. OK, c'est parti. Tac, c'est qui lui ? C'est d'ailleurs on va faire ça. Malo full spay, ça du grand classique. OK, le mass assist. OK, ça rentre. Immunité au buff, bien sûr. On va poser un stun. C'est cool. Spé, spé, spé. De toute façon, on ne va pas avoir trop le choix des focus à mon avis. On prend tarif. On prend tarif. On a perdu un premier vaisseau. Très bien. On a perdu un deuxième vaisseau. Très bien. Il a mis le tonne sur Vador. Je n'ai pas vu. Intéressant ça. OK, on a perdu un vautour. OK, brûlure. On n'aura pas de vautour pour rester parce qu'on n'a plus de vautour. Bon, l'avantage, c'est qu'on va faire un peu le ménage, mais ils ont beaucoup fait le ménage de notre côté quand même. Il ne reste plus grand monde. C'est perdu. C'était quoi ça ? Ça va qu'à côté, c'est Holdo. Parce que c'était vraiment pas terrible. J'ai l'impression que c'était mieux passé l'autre fois quand j'avais mis la flotte classique. Non, en plus, je ne sais pas, ils sont comment tes Geo, Lilou ? Je ne sais pas, on va voir. Ça se trouve, c'est vraiment la cata, mais... Non, tu vois, espions, j'ai 13 et Sunfak et soldats, ils sont G12. Donc, ça va. Mais moi, j'aime bien avoir quand même un tank tout de suite, là. Mais bon, c'est pas très grave. On a l'appel. Maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est qu'il n'y a quand même plus le tank. Donc, ça nous... Est-ce qu'il vaut mieux ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'il vaut mieux... Est-ce qu'il vaut mieux final Radus ? Ou est-ce que là, on peut finaliser cette flotte-là ? Hux versus Holdo. Normalement, Hux versus Holdo, ça marche assez bien. Après, au pire, on a encore une flotte en pire. Donc, on a vraiment la marge. Si jamais il y a besoin. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on se met un dernier vaisseau, là ? Lui. Allez, vive l'épisode... Vive l'épisode 8 de Star Wars. On se fait un Fina versus Radus. Alors. On va le pourchasser lui parce que lui peut gagner du TM. Ça l'embêtera bien de ne pas en avoir. Allez, il va faire ça. Ok. Tac. Ça va faire chier à comment on va le jouer, cette affaire. on va être pas mal coincé derrière le Taunt. On va lui enlever cet Antiquette parce que c'est quand même pénible. Donc, il y a un premier renfort, le Taillesse. Puis, on va commencer à scale un peu le Silencer, là, gentiment. Il y a un stun qui est posé, c'est pas mal. Si on pose un stun, c'est cool. Voilà. Et là, le prochain tour de la navette, je vais filer la jauge au Silencer et peut-être qu'on peut avoir un one shot. que c'était mesquin. Oh, que c'était mesquin. Puis, il a perdu le Taunt, cette andouille. Là-haut, est-ce que ça va le finir ? Non. Ok. Allez, là, par contre, ça va commencer à cogner. C'est timide. Ah, le hilo. Oh, il y a un moment. Ok. J'aurais peut-être divider la jauge de l'échelon plutôt, là, pour qu'il garde le Taunt plus longtemps. C'était pas très malin. Ok, on va virer l'anticrit. J'ai peur de prendre l'ulti dans ma face, là. après, on va commencer à faire un petit DPS. J'aime bien lui, parce qu'on peut appeler un copain et c'est toujours bien d'appeler le Silencer. Oh, elle esquive. Je vais prendre un ulti à un moment, à mon avis. Je pense que je vais prendre l'ulti. Ça a beaucoup trop traîné. le nombre de le nombre d'esquives que j'ai pris, là. C'est fou. Ok, donc, le prochain tour, c'est l'ulti, à mon avis. Est-ce que j'ai le temps de finir ? Est-ce que là, je commence à avoir un peu stack ? On a des petites basiques à 400k et là, si je donne le tour, normalement, c'est fini. C'était pas joli, joli. Bon, ça est bien sorti. Et donc, là-dessus, on achève avec le Nego. Non, ça devrait être assez tranquille. Ah, les fives, il est en défense, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Une à haut, il n'y aura plus grand monde, à mon avis. Vu l'état des troupes. On va aller là-dessus. Il y a Tarkin, Vadornavet, Okawa, j'ai vu qu'il y a 5. C'est pas mal, les kills, du coup, c'est pas ouf en défense. Alors, clairement, je pense que c'est le meilleur truc si on n'a qu'un seul gros vaisseau pour l'attaque. C'est de dire, on peut reprendre en plusieurs fois et tant pis. Les points, tu les fais perdre sur le terrestre et puis le vaisseau, c'est un peu plus dans l'overkill. On a tenté la chimère, mais sinon, on peut faire mieux. Ok, donc, il y avait la hidden et on était en train de se dire que je n'avais peut-être pas gardé de choses pour. On avait dit que... On avait dit quoi ? On allait Jawa encore. Il y avait quoi ? Hidden sur Momo, Wampa sur Hidden, Radus, du coup, Radus, on avait le trium. On va commencer par Hidden là-dessus. Ça, c'est rigolo. Et ça marche bien. Tu mets les 4 là, du coup, ouais. Même le G, je ne sais pas combien là. G8. Je ne sais pas s'il fait une... Radus, Endurance, Omoane. Ouais, c'est... Non, c'est Endurance, Omoane et... Et je ne sais plus. T'en mets que 4. Ok. Nickel. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Surtout, là, Momo, là, elle n'est pas très up. Pour l'avoir fait sur Minito, là, c'est vraiment fort. Là, il donne même pas au niveau de relique. On peut faire des... On peut faire des trucs vraiment sympas. Ok. Go Kyle Katarn. De mémoire. C'était plutôt ça. Ok. Très bien. On fait ça. Ok. Petit Awe. On augmente les délais. On se prend le petit Aune. Ça va commencer à clean. C'est vrai que je ne pense pas qu'au niveau de Minito, je ne pense pas avoir déjà rencontré... Ouf. Je ne pense pas avoir déjà rencontré un... Une vraie Momo. C'est souvent avec des bigs, des wedges, des trucs comme ça. Mais jamais vraiment la galette complète avec Kyle Katarn. Et puis surtout... Plutôt que Kyle Katarn, on s'en fout un peu. C'est surtout les... Pao et... Pao et l'éclaireur. Surtout eux qui font le train de TM. Ouais, avec bigs, c'est vrai que c'est relou. Ok. Ok. Bon là, il faut quand même qu'on fasse gaffe. Parce que... Il faut quand même qu'on fasse gaffe. Parce que du coup... On a un peu... On a un peu merdouillé, là. Dans les... Dans les teams. Nest, elle est en... Ta Nest, elle est en def, ouais. Sinon, Nest solo versus Sidon. Ah ouais, non, non, non. Non, c'était le Wampa qui était prévu. Et on l'a balancé sur Sana. Alors que sur Sana, il y avait des milliers de choses qui passaient. Sur la Raduce, il n'y a pas des milliers de choses qui passent. Et sur la Raduce, sur la Raduce non plus. Donc, il faut un peu faire gaffe. Après, je me dis qu'il y a peut-être moyen de bricoler... De bricoler un truc... Pardon. De bricoler un truc comme ça, en fait. Sur Lunulo, peut-être... La Raduce me paraît quand même plus compliquée. Liden, on peut la passer en plusieurs fois en tryhard en tombant les persos en parrain. Mais je me dis qu'un truc comme ça... Je ne sais pas. Je pense, Triumph versus Raduce, on est un peu obligé. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui passe le Raduce. Mais on peut... En vrai, on peut faire une Bastille, Jika, Jolie. Je veux dire, on a quand même un peu de matos. Point de vue BH, je ne sais pas ouf. Ouais, il y a... Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait bouche. Point de vue BH, je ne sais pas. Par contre, on peut vraiment faire un truc cool, par contre. On peut faire... On peut faire un truc comme ça. Attends, en vrai, je n'ai pas vu le Koi-Gon Omicron, mais on peut faire ça, en fait. On peut faire Koi-Gon Omicron, je ne l'avais pas vu, mais... Ça, je peux même rajouter Shakti. Parce que ça reviendra une part ailleurs. Et rester en RG. Ce que j'allais dire, en fait, une Bastille, Jika, Watt. Mais en fait, ça, c'est vachement mieux. De toute façon, on ne peut pas mettre d'attaqueront. Donc, peu importe ce qu'on met. Plo Koon, ouais, si on veut, on peut en mettre un cinquième. On peut... On peut faire un truc comme ça. Ok. Alors, moi, je n'ai pas Gael Leia. Lilou non plus n'a pas Gael Leia. Le compte que je joue ce soir. Allez, go. Écoutez, je pense qu'il y a moyen de faire un petit ménage. Alors, le seul truc, il faut faire attention à ce qu'ils n'aient pas l'auto-revive au moment où ça prend le kid sur Qui-Gon, en fait. Je vais tenter une première A.O.E. Alors, il ne fallait surtout pas mettre de non-RG à cause de Cam. Pour son unique marche, il faut que ça soit du full Jedi-RG. Est-ce que G12, ça peut faire quelque chose, ça ? Non, ce n'est pas ouf. Allez, un peu de TM. C'est ça qui dissipe. C'est ça. Voilà, son petit bonus de défense. Je n'ai pas vu, il y a l'Omicron ou pas, oui. Parce que des fois, on se prend la tête et puis, en fait, on va mettre son buff qui fait qu'on ne pourra pas prendre de kill tout de suite. Je ne sais pas, j'ai fait ça, mais ça ne servait à rien. J'aurais dû garder... Oui, non, c'est vrai que j'ai chaque tit qui dissipe. C'est pas mal, ça. Je vais attendre pour l'AOE. Je vais attendre pour l'AOE. Prenez le kill sur Qui-Gon pour mes bannes, là. Ce n'est pas drôle, en fait. Non, mais non. Je vais faire des bannes toutes pourries, là. Je colère. Je colère. Il tape pas trop fort, quand même. Je vais heal un peu plo-kun. Allez, allez, vas-y. Sur Qui-Gon. Non. Ah, quel bourrin, Anakin. Bon, c'était pas mal, en fait. Ça va qu'il y avait du G12, je ne sais pas quoi, autour. Allez, tu fais 1125 et ça a abandonné en face. Ça arrive, ça. Des fois, tu passes. Juste pour prendre les points. Alors, tu fais un fail. Tu sais que c'est mort. Alors, tu t'es allé, vas-y. Tu niques. Et tu te casses. Allez. Petit 2% d'attaque, 2% de chance de coup critique. Histoire d'évacuer les derniers d'attaquons. Bon, écoutez. Je pense qu'on va tranquillement se diriger vers une victoire. Il faut voir si ça crache. Je ne sais pas si j'ai des choses pour reprendre derrière. Bah, oui, écoutez. On va isoler le Radus. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'empêcher d'avoir des buffs. Ah, le DTC va être clutch complètement. Complètement, complètement. Non, pourquoi j'étais sur lui ? Ok, prochain tour, on peut one-shot, normalement. Ah, je n'ai plus d'eau, Damned. Ok. Bon, écoutez. Mine de rien, c'était une défense à 4... Une défense à 4 GL, on a eu. JML, LV, Jabba, Ray. Et on a... Il va avoir l'ulti, ce con. Et nous, on avait une gel en attaque. On avait juste... On avait juste... Juste assez de carrière, c'est ça ? Si LV était en def. Écoutez, c'était... Disparu. C'était plutôt pas mal. J'avais la pression quand même un petit peu. Je ne voulais pas... Et même s'il m'avait dit, c'est pas grave et tout, super. Voilà. Je voulais bien figurer. Allez, puis un mode auto pour finir. Voilà. Pour une action. Trop cool, trop cool. On a fait des jolis comptes. On a fait le GG sur JML. Ça fait toujours plaisir. Bon, il n'y avait pas beaucoup de dotacrons en phase. Donc, c'est sûr que ça aide. 1780. Bon, c'est la faute des vaisseaux, ça. C'est la faute des vaisseaux. Mais, au final, on lui met combien ? Il a combien en phase ? 1742. On lui met un petit 40 points. Ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Euh... Attendez. Est-ce que tu veux que je te fasse tes essais de raid, Lilou ? Pour pas que tu allais faire... Ah, voilà. Si je me souviens de ce que je voulais faire. Je voulais regarder où... Ah mince, tu veux que je te fasse un combat d'arène pour rentrer dans le top 20, peut-être. Attendez, je vais couper la vidéo déjà. Merci pour le replay YouTube d'avoir suivi cette grande arène des abonnés. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour vous inscrire. C'est pas très souvent, mais quand je dis que je vais en faire une, je vous mets un message et puis vous pouvez vous inscrire. Ciao.